Donc voilà le hit en fait, c'est la jauge bleue en haut de l'écran là, sous le perso, ok ? Donc dès que j'appuie sur le stick analogique, bam, tu vois là il est en hit et il a l'aura autour de lui. Donc quand il est comme ça, il a des coups spéciaux en plus. Par exemple, tu vois là, tu vois là le dernier coup là, il l'a protégé là, on est d'accord. Voilà, très bien. Mais quand je suis en hit, tu vois, là ça fait un combo, tu vois. Par contre ça a bouffé ma jauge de hit, tu vois, regarde bien au début là, regarde là ma jauge là, tu vois, là elle descend. Et quand je fais ça, tu vois là il a bouffé toute ma jauge de hit. Mais t'as vu la vie qui lui a enlevé, tu vois, voilà. Et donc c'est ça, et t'as plein d'alternatives. Alors, soit tu peux lancer le hit en mettant un coup comme ça, soit tu peux le lancer en faisant des coups spéciaux. Par exemple, tu vois ce coup là, il lance le hit, tu vois, et il poursuit l'adversaire et là je suis en hit. Et d'ailleurs quand tu fais comme ça, la jauge de hit se consomme moins vite, tu vois. Là quand je fais le stick analogique de gauche, regarde la jauge, tu vois là il a bouffé une bonne partie du hit. Par contre quand je le fais via un coup, tu vois, là la jauge dure plus longtemps, tu vois. Et aussi quand je refais, par exemple là quand je fais ce coup là, tu vois, là ce coup là lance le hit. Ok, donc là la jauge de hit diminue. Par contre quand je refais le même coup que j'appuie sur avant, il bouffe toute ma jauge de hit. Par contre il dash vers l'adversaire pour me permettre de faire... Enfin là il s'est protégé, donc on n'a pas bien vu. Je vais attendre qu'il truque, là voilà. Et après derrière je peux faire un autre combo, tu vois, voilà. Donc c'est ça le hit, et t'as ça pour tous les persos et c'est terrible. Et du coup quand t'as la jauge de rage qui est activée, donc à savoir quand la jauge de vie elle est rouge, donc déjà de base tu fais plus de dégâts, et là tu peux faire des teintes gris, hein. Voilà, là tu fais le hit, mince, attends, là j'ai mal fait. Et là hop, tu balances la fury, tu vois, donc là t'as le hit plus la fury. Et sachant que là la jauge de hit n'est pas terminée, là. Là il est frisé, évidemment. Tu vois, et après là je peux remettre la pression sur l'adversaire en lui refaisant mon coup hit le plus puissant, quoi, tu vois. Et je vais aussi, donc là quand je sors le hit, et que je rappuie sur L2, là il s'est protégé, je vais attendre qu'il y ait un truc, là, voilà. Et que je rappuie sur L2, là j'ai ce coup spécial là, tu vois, ce coup spécial là, c'est que quand le hit il est activé, tu vois. Et là pareil, ça fait des dégâts. Donc tu fais ça, hop, 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 tu vois, là c'est quasiment mi-bar. Par contre, à contrario, je n'ai plus ma juge de hit, donc voilà.